Quelque chose ne va pas avec le noyau de la Terre. Et ce que les scientifiques ont découvert en bas, personne ne l'avait prévu. Est-ce que cela pourrait même être lié à la menace d'un changement de pôle ? Tu trouveras toutes les informations dans cette vidéo. Alors n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin pour que l'algorithme de YouTube montre ces sujets importants à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Le champ magnétique terrestre fait des siennes, le Soleil approche de son maximum solaire et voilà qu'un comportement bizarre du noyau terrestre vient s'y ajouter. Phew, il se passe beaucoup de choses, mais prenons les choses dans l'ordre. Tout a commencé en l'an 2019, lorsque des prévisionnistes chinois de Wuhan, Oho, ont mesuré des valeurs très étranges dans le noyau terrestre. Ils ont constaté qu'il y avait une fluctuation qui se produisait environ tous les 8 ans et demi et que l'on pourrait appeler le vacillement du noyau, ou corps wobble. Je ne sais pas pour vous, mais les chercheurs asiatiques qui perçoivent un étrange tremblement régulier venant de l'intérieur de la Terre, cela me semble être un rendez-vous avec Godzilla. Au total, la Terre est composée de trois couches principales, la croûte, le manteau et le noyau. Ces couches sont plus ou moins denses et ont des propriétés chimiques et physiques différentes, influencées par des processus géologiques tels que la tectonique des plaques et le volcanisme. Le noyau de la Terre est la couche la plus interne, composée de fer et de nickel, avec une température agréable d'environ 5000 et demi de degrés. Le noyau est divisé en deux parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe a une épaisseur d'environ 2300 km et est liquide, tandis que le noyau interne est solide et a un diamètre de seulement 1200 km. Cette sphère dense et chaude joue un rôle essentiel dans la création du champ géomagnétique qui nous protège des radiations nocives de l'espace. On appelle cela la géodynamo et je trouve tout simplement incroyablement fascinant que le champ magnétique terrestre dans l'espace soit un produit des processus à l'intérieur de la Terre. Tout est lié d'une manière ou d'une autre. On pourrait presque devenir spirituel. Tout est un et nous sommes tous des enfants de la nature. Ou quelque chose comme ça. Eh bien, jusqu'à présent, les modèles supposaient que le noyau de la Terre tournait à nouveau le long du même axe que le manteau terrestre, car les deux couches devaient avoir une répartition égale de la densité. Mais maintenant, nous devons mettre à mal toutes ces « es » idées sur l'intérieur de la Terre, car ce que les chercheurs chinois ont découvert est assez révolutionnaire. En cartographiant avec précision de minuscules changements dans la rotation de la Terre, ils ont fait une découverte révolutionnaire. Le noyau de la Terre pourrait en effet être incliné par rapport au manteau. En fait, le noyau terrestre est incliné de zéro, 17 degrés par rapport au manteau. Howding, l'un des principaux scientifiques de cette nouvelle recherche, explique « Les résultats de l'oscillation libre de la Terre indiquent que les structures de densité à l'intérieur de la Terre sont fortement hétérogènes, de sorte que l'hypothèse d'une répartition uniforme de la densité ne devrait pas être réaliste. Les structures de densité sont donc très différentes de ce « e » que nous pensions, et la relation entre le noyau et le manteau de la Terre doit donc être complètement réécrite. Et nous nous souvenons que puisque le champ magnétique provient de cette interaction, cela pourrait avoir de fortes implications pour cela aussi. L'une des conclusions les plus intéressantes de cette recherche est la supposition que le noyau interne de la Terre est plus dense et plus lourd dans l'hémisphère nord-ouest que dans d'autres régions. Et c'est justement cette répartition asymétrique de la densité et de la masse qui pourrait expliquer pourquoi le noyau terrestre semble vaciller tous les huit ans et demi. Ding dit « Cela implique un angle de rotation différentiel du noyau interne de moins d'un degré vers l'est et un mauvais alignement des axes de symétrie de la couche limite entre le noyau du manteau inférieur et le manteau supérieur. » Et cela a des conséquences vraiment flagrantes pour de nombreux autres processus sur la Terre. Prenons par exemple l'axe de la Terre. Si le noyau terrestre vacille effectivement tous les huit ans et demi et que ce mouvement de vacillement s'accompagne d'une inclinaison du noyau par rapport au manteau, cela pourrait tout de même avoir des conséquences sur la stabilité de l'axe de la Terre. Un changement de l'inclinaison du noyau terrestre pourrait théoriquement entraîner un changement de l'inclinaison de l'axe terrestre au fil du temps. L'axe de la Terre se déplace de toute façon en un an, d'environ 10 cm. Cet effet s'appelle la véritable migration des pôles. Il est donc normal que l'axe de la Terre se déplace un peu. Sur de plus longues périodes, il est également influencé par l'attraction de la Lune et du Soleil. C'est eux que l'on appelle la précession. Mais ces dernières années, l'axe de la Terre s'est également comporté de manière super self. Depuis le milieu des années 90, son mouvement de dérive a énormément changé. Il s'est déplacé d'environ 10 degrés vers l'est. Les scientifiques s'étaient plutôt perplexes jusqu'à présent. Mais peut-être que cette nouvelle recherche est la pièce manquante du puzzle et que le mouvement de l'axe de la Terre est dû à des processus étranges à l'intérieur de la Terre. Qui sait ? Avec toute cette perplexité, il faut bien dire que l'intérieur de la Terre n'est pas forcément, maintenant tenez-vous bien, une compétence cœur pour les chercheurs. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'impact potentiel sur le champ magnétique terrestre. Comme nous le savons déjà, le champ magnétique de la Terre est principalement généré par le processus de type dynamo dans le noyau liquide externe de notre planète, qui est alimenté par les mouvements du métal liquide. Et nous savons aussi que ce champ magnétique est d'une importance cruciale pour la vie sur Terre, car il nous protège des radiations nocives de l'espace et préserve l'atmosphère du vent solaire. Si le noyau de la Terre vacille tous les 8 ans et demi et que la densité ou la répartition de la masse dans le noyau change, cela pourrait avoir des conséquences évidentes sur les flux dans le noyau liquide et donc affecter directement le processus de la dynamo et le champ magnétique terrestre. Un effet possible pourrait être un changement de la force ou de la direction du champ magnétique. Si les flux dans le noyau liquide changent en raison de l'oscillation, les propriétés du champ magnétique généré pourraient également changer. Ceux qui pourraient à son tour avoir un impact sur la navigation des animaux, le fonctionnement des appareils électroniques et la propagation des rayons cosmiques. En outre, le vacillement du noyau terrestre pourrait également entraîner une instabilité du champ magnétique. Un champ magnétique irrégulier ou instable augmenterait alors les effets des tempêtes géomagnétiques, perturberait les systèmes de communication et de navigation et mettrait en danger les appareils électroniques sensibles à bord des satellites. Bien sûr, nous sommes encore dans le domaine de la spéculation absolue. Il faudra maintenant étudier plus avant CE que cette nouvelle découverte signifie pour le champ magnétique terrestre. J'imagine que CE, nouvelle propriété du noyau terrestre, joue au moins un rôle dans le comportement étrange du champ magnétique au cours des dernières années. Pour rappel, la migration du pôle nord magnétique n'a cessé de s'intensifier au cours des dernières années. Ici, tu vois justement sa migration des dernières décennies et cela est interprété par les scientifiques comme le fait que le champ magnétique devient plus fragile et se rapproche d'un saut de pôle. Une anomalie magnétique s'est également développée dans l'hémisphère sud, appelée anomalie de l'Atlantique Sud, un point faible du champ magnétique qui devient de plus en plus massif. Tous les signes qui indiquent que les pôles magnétiques nord et sud se préparent à échanger leur place. Et peut-être qu'une pièce de CE puzzle géomagnétique est le vacillement rythmique du noyau terrestre. Dès que nous aurons de nouvelles informations ou que le champ magnétique de la Terre aura changé, je te tiendrai au courant. Je te le promets. Mais pour cela, il faut que tu suives ma chaîne. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. Pourtant, c'est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras énormément. Alors, appuyez tous sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ce n'est pas seulement le champ magnétique terrestre qui devient fou, mais aussi la couche d'ozone. Un gigantesque trou dans la couche d'ozone s'est formé au-dessus de l'Antarctique et cela a quelque chose à voir avec l'éruption spectaculaire du volcan sous-marin Ounga-Tonga. Tu découvriras ce que cela signifie pour nous dans la vidéo affichée. Il y a aussi des images incroyables de l'éruption du volcan. N'hésite pas à cliquer dessus. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à visiter ma boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.